Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1228 du ZapImage. On commence tout d'abord avec l'énorme choc hier soir en Ligue des Nations. L'Allemagne recevait l'équipe espagnole et score final un partout. Pourtant, les Allemands menaient jusqu'à la 96e minute grâce à Timo Werner, nouveau joueur de Chelsea. Mais José Gaia, le défenseur gauche de l'équipe espagnole, a égalisé dans les dernières secondes du match. Donc du coup, score final un partout entre ces deux grosses nations du football. On revient les gars sur Timo Werner et le premier joueur allemand à marquer contre l'Espagne dans un match de compétition depuis Georgien Klinsmann en 1994. Timo Werner n'était même pas né à l'époque pour vous dire que les Allemands ont beaucoup de mal à marquer contre les Espagnols. Et surtout les deux derniers Allemagne-Espagne en match officiel. C'était en 2010 le dernier match demi-finale de coupe du monde. Les Espagnols avaient gagné le match 1-0 et en plus avaient gagné cette coupe du monde. Et deux ans plus tôt, c'était la finale de l'Euro 2008 et l'Espagne une nouvelle fois s'est imposé 1-0 contre les Allemands. Ensuite, on continue avec la Mannschaft n'a jamais gagné de match sur ses cinq derniers matchs disputés en Ligue des Nations. Donc sur ses cinq derniers matchs de Ligue des Nations, un bilan très moyen pour les Allemands. Trois matchs nuls et deux défaites. Pas ouf pour cette équipe allemande. Cette fois-ci, on va parler de l'Espagne n'a jamais perdu de match sur ses douze derniers matchs disputés. Toute compétition confondue. Donc les douze derniers matchs pour l'Espagne, c'est quand même neuf victoires et trois matchs nuls en ultra forme. Cette équipe espagnole. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Ansu Fati, la pépite du FC Barcelone qui était sélectionnée pour la première fois dans le groupe A de l'Espagne. Donc déjà, c'est le 800e joueur à avoir représenté l'Espagne parce qu'elle est rentrée en cours de jeu hier. Et on peut voir aussi qu'en entrant en jeu face à l'Allemagne, Ansu Fati, 17 ans, est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de la Rora depuis 1936. Pour vous dire l'exploit du jeune Barcelonais. Et pour finir sur cette rencontre, regardez la différence entre 2020 et 2019. Donc c'était hier pendant les émnes nationaux de Allemagne-Espagne. Donc on peut voir les Allemands qui ont respecté un mètre de distance entre chaque joueur. On peut voir que les Espagnols, eux, ont tous été l'un à côté de l'autre. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Nations, regardez tous les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir que dans le groupe A, il y avait un autre match. L'Ukraine contre la Suisse et 2-1 pour l'Ukraine. On peut voir aussi la victoire de la Russie, 3-1 contre la Serbie. La victoire du Pays de Galles, l'équipe de Gareth Bale qui était titulaire hier. Il a joué seulement une mi-temps. Le joueur du Real Madrid, donc 1-0 du côté de la Finlande. On peut voir aussi la belle victoire de la Hongrie, 1-0 du côté de la Turquie. Et pour finir sur ce Turquie-Hongrie, regardez le magnifique but inscrit par le Hongrois. Il nous a marqué un magnifique but sur Koufran. Regardez la distance du Koufran où il inscrit ce but. C'est parti directement en Lugard. Et ça a fait tout simplement Poto rentrant. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Ce soir, à 20h45, 2 matchs dans le groupe A. L'Italie contre la Bosnie et Pays-Bas contre la Pologne. Donc énorme choc. On peut voir aussi tous les autres matchs de la soirée. Ensuite, pour revenir sur les Pays-Bas, ce soir qui jouent contre la Pologne. Donc la génération dorée de l'Ajax Amsterdam à nouveau réunie avec les Pays-Bas. La sélection néerlandaise, un candidat sérieux pour l'Euro 2021. On peut voir trois anciens joueurs de l'Ajax. Donc De Litt, Francky De Jong et Van de Bic. Maintenant qu'on quittait cette équipe néerlandaise pour jouer dans d'énormes écuries européennes. On peut voir que les trois maintenant sont réunis sous le maillot des Pays-Bas. Donc on revient les gars sur Van de Bic. Hier, j'avais dit qu'il avait choisi le numéro 34 avec cette nouvelle équipe de Manchester United. Et le père d'Abdelak Nouri, il a dit, Donny Van de Bic m'a appelé pour me demander s'il pouvait porter le numéro 34 à Manchester. Il a une relation très spéciale avec Abdelak. Quand il entend sa voix, ses yeux, ses carquis, nous étions tous émus. C'est un geste spécial pour nous. Voilà que Van de Bic ait pris ce numéro 34 pour rendre hommage à Abdelak Nouri. On peut voir qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui ont rendu hommage à Abdelak Nouri en portant ce numéro 34. On peut voir bien sûr Van de Bic. On peut voir aussi Kluwerth, un jeune joueur de l'équipe de l'Eyes Roma. Ou même Amin Younes, un joueur de Naples. Ensuite, on va parler du jeune Youssoufa Moukoko. Le jeune joueur du Borussia Dortmund hier qui a fait ses débuts avec l'équipe U20 allemand. Et pourtant, il a seulement 15 ans. Et à 15 ans, Youssoufa Moukoko a fait aujourd'hui ses débuts avec les U20 allemands. Donc on peut voir qu'il était titulaire hier contre cette équipe du Danemark. Donc déjà défaite des Allemands demain contre le Danemark. Et voilà, on peut voir qu'à 15 ans, il joue déjà avec les U20 allemands. Et c'est lui qui a fait la passe D pour le but allemand. Ensuite, on va parler de la Belgique. Dévoile son nouveau maillot extérieur. Et je le trouve très beau ce futur maillot belge. Regardez quelques photos de ce nouveau maillot belge version extérieure. Donc le maillot domicile, un maillot rouge. Et le maillot extérieur, ce maillot blanc qui est tout simplement magnifique. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Dortmund qui dévoile son nouveau maillot extérieur. C'est vrai qu'elle a déjà dévoilé depuis pas mal de temps le maillot domicile. Mais toujours pas le maillot extérieur. Et depuis hier, c'est officiel. Ça sera ça, le futur maillot du Borussia Dortmund version extérieure. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal d'équipe. Et ça parle du Paris Saint-Germain. On peut voir en titre la deuxième vague. Après les tests positifs au Covid de Di Maria, Neymar et Paredes qu'on avait parlé avant-hier. Le PSG compte trois nouveaux cas. Marquinhos, Icardi et Navas. Mandanda, le gardien international de l'Olympique de Marseille, a été déclaré positif par l'UFA. Il n'accompagnera pas les bleus en Suède. Donc Mandanda retourne à Marseille parce que lui aussi est positif au Covid-19. Donc on peut voir côté Paris Saint-Germain. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont positifs. Donc Navas, Icardi et Marquinhos sont les trois nouveaux parisiens testés positifs au coronavirus. Donc officiel, on peut voir que ces trois joueurs qui étaient ensemble en vacances du côté de Ibiza. Donc Neymar, on le sait depuis quelques jours. Il est déjà testé positif au Covid. On peut voir qu'il a fait quelques photos avec Navas et Icardi. Eux aussi testés positifs au coronavirus. Donc six joueurs du PSG ont désormais été testés positifs au coronavirus. Donc Di Maria, Icardi, Paredes, Marquinhos, Neymar et Navas. Et tous ces joueurs ont passé les vacances ensemble du côté de Ibiza il y a quelques jours. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. C'est le Belge Timothy Castagne qui quitte la Talenta Bergam et s'engage avec Leicester jusqu'en 2025. On avait parlé il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Il quitte la Serie A. Il rejoint la première ligue et montant du transfert 24 millions d'euros. A dû débourser cette équipe de Leicester pour s'attacher les services de Castagne. Ensuite, tout est fait pour le transfert de Keavers à Chelsea à Sur Sky Sport News. Les deux clubs se sont mis d'accord ce matin concernant les modalités de paiement. Chelsea payera 80 millions d'euros à l'Iverkusen avec des bonus pouvant atteindre 20 millions d'euros. Donc voilà, ça doit être un transfert aux alentours des 100 millions d'euros. Keavers, du côté de Chelsea, ça doit être officiel dans les prochaines heures. Ensuite, une autre info officielle. Donc après une demi-saison, en prêt au Bayern Munich, Alvaro, Odriozola retourne au Real Madrid. Et carton plein, surtout pour son palmarès. Donc il avait quitté l'équipe du Real. En prêt pour cette équipe du Bayern, c'était en janvier dernier. En seulement 6 mois, il a quand même remporté la Ligue des Champions. Il a aussi remporté la Coupe Allemande. Et aussi le championnat allemand, Odriozola. Pourtant, il a joué seulement 5 matchs avec cette équipe du Bayern depuis janvier dernier. Donc carton plein. Il retourne au Real Madrid avec ce palmarès bien plus garni qu'il y a quelques mois. On peut voir hier, mais il était du côté de Madrid. Il a participé à son premier entraînement avec son équipe du Real. Ensuite, on va parler de Manchester United sera entré dans la course dans le dossier Thiago Alcantara. Annoncé avec insistance à Liverpool ces dernières semaines. Ça qu'on entend beaucoup cette rumeur, Thiago Alcantara du côté de Liverpool. Et on peut voir qu'un autre gros club anglais, Manchester United, maintenant rentre dans la course pour Thiago Alcantara. Qui a été très bon cette saison du côté du Bayern Munich. N'oubliez pas qu'il devrait quitter le club. Il en finit le contrat en 2021. C'est pour ça que le Bayern aimerait qu'il quitte le club pour qu'il puisse toucher un chèque. Et s'il va du côté de Manchester, n'oubliez pas que Manchester a officialisé la recrue de Van de Bic il y a quelques jours. Avec Thiago en plus, ça pourrait être énorme le milieu de Manchester la saison prochaine. Ensuite, on revient en France. On va parler de l'OM qui espère vendre ses 5 joueurs pendant ce mercato. Donc, Mitroglou, Germain, Maxime Lopez, Trottman et Christopher Rochia. Donc, entre parenthèses, leur valeur sur Transfermarkt. Donc, d'après la Provence. Donc, ses 5 joueurs. Le club Fosséen aimerait simplement que ces 5-là quittent le club pendant ce mercato 2020. Donc, on peut voir que Mitroglou est estimé seulement à 1,6 million d'euros. N'oubliez pas que l'OM l'a acheté 15 millions d'euros il y a quelques années en provenance du Benfica. La même chose pour Trottman. Actuellement évalué à 8 millions d'euros. Donc, l'OM l'a acheté 30 millions d'euros quand il évoluait du côté de l'Aise Roma. Donc, ils vont perdre quand même pas mal d'argent cette équipe de Marseille. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille à la recherche d'un nouvel attaquant. L'OM disposerait d'une enveloppe de 5 à 6 millions d'euros pour se renforcer. D'après le journal La Provence. Seulement 5 millions d'euros pour acheter un attaquant. C'est très peu. Je ne sais pas, ils peuvent acheter qui pour 5 millions d'euros. Donc, c'est très compliqué. Le mercato marseillais. N'oubliez pas que Marseille joue quand même la Ligue des Champions la saison prochaine. Et une déclaration de Valbena, elle a dit ce qui sera compliqué pour l'OM. C'est qu'au-delà du championnat, ils auront la LDC où ils devront faire bonne figure. Et je ne suis pas convaincu aujourd'hui que l'OM a les armes pour être compétitif dans toutes ces compétitions. Surtout quand on voit que l'OM a une enveloppe seulement de 5 millions d'euros pour recruter un attaquant. Ça s'annonce très compliqué la saison qui arrive pour l'OM. Ensuite, on ouvre le feuilleton Lionel Messi. Et Messi a pris sa décision. Et d'après les journaux espagnols, Lionel Messi envisage sérieusement de remplir l'année restante de son contrat avec le FC Barcelone. Donc, il en finit le contrat en 2021. Et vous savez que le Barça ne veut pas laisser filer Lionel Messi. Donc, si Messi venait à quitter ce club du Barça pendant ce mercato 2020, le FC Barcelone pourrait poursuivre en justice Lionel Messi. Et le futur club, vous pourrez partir Léo Messi. C'est pour ça que Lionel Messi devrait rester au moins une saison de plus avec cette équipe Blaugrana et quitter le FC Barcelone en 2021 à la fin de son contrat. Donc, on peut voir là une journal sport. C'est marqué Messi étudie la possibilité actuelle de rester au Barça. La position ferme de Bartomeu sur le refus d'un transfert ou la libération de Messi laisse la star argentine contre les cordes. Donc, il n'a pas le choix. Lionel Messi, il doit rester une saison de plus du côté du FC Barcelone malgré son envie de départ. Parce qu'on le sait tous, Messi voulait quitter l'équipe du Barça. Donc, il devrait rester une saison de plus. Donc, le FC Barcelone, Messi devrait finalement rester contre son gré tout simplement. Donc, Georges Messi, son père a confirmé à Desporté Quattro qu'il étudiait la possibilité que Léo reste au FC Barcelone une année de plus. Donc, Messi rejoindra bientôt les premières séances d'entraînement. Parce que déjà, le Barça a déjà repris l'entraînement mais lui a séché la reprise. On peut voir que Barcelone ne lui afflira pas d'amende même s'il a sauté les tests PCR, donc les tests Covid et les sessions précédentes d'entraînement. C'est vrai qu'il n'a toujours pas repris l'entraînement avec cette équipe Blaugrana alors que tous les joueurs ont déjà repris. Donc, il ne sera pas sanctionné, Lionel Messi, par cette équipe du FC Barcelone. Donc, une déclaration d'Antoine Griezmann sur Léo Messi l'a dit. On essaye d'avoir des nouvelles mais c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. Et normalement, Léo Messi restera une saison de plus du côté du FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'un autre Blaugrana. Lui devrait quitter le club pendant ce Mercato 2020. C'est Luis Suarez. On peut voir que le frère de Luis Suarez vient de se désabonner du compte officiel du FC Barcelone. Il vient de s'abonner au compte de la Juventus. Donc, encore une preuve que Luis Suarez va certainement quitter cette équipe du Barça pour rejoindre la Juventus dans quelques semaines. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Wijnaldum sur son transfert au Barça. Il a dit. C'est une rumeur. Je ne peux rien dire. Tout simplement, ce qu'a dit le milieu néerlandais. N'oubliez pas que l'entraîneur du Barça, Kweman, compte beaucoup sur Wijnaldum pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de l'équipe de Troyes qui rejoint le City Football Group Society. Dont font notamment partie Manchester City, New York City et Géronne. Donc, un communiqué officiel hier. On peut voir que Troyes a été racheté par le groupe City Football Group. On peut voir que ce groupe, voilà, City Football Group, compte maintenant 10 clubs dans le monde. Donc, avec cette dixième acquisition. Donc, l'équipe de Ligue 2. L'équipe de Troyes, on peut voir qu'il y a des équipes un peu partout dans la planète. Une équipe chinoise, une équipe espagnole, une équipe en Inde, une équipe aux Etats-Unis. Un peu partout, ils achètent des clubs. Ce groupe, City Football Group. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a déjà inscrit un triplé dans sa carrière contre ses énormes gardiens. Donc, Courtois, Oblak, New York et David Derea. Et contre Buffon, il a pris au moins un but à chaque fois que CR7 a joué face à lui. Pour vous montrer ses stats incroyables de Cristiano Ronaldo contre les meilleurs gardiens de la planète. Ensuite, pour continuer avec le portugais. Donc, hier, il a présenté son nouveau parfum CR7 Game On. Voilà, si il y a des grands fans de Cristiano Ronaldo et qui veulent acheter son parfum. Donc, il est dispo. Ensuite, on va parler de Renato Sanchez. Il a dû quitter l'équipe nationale portugaise suite à une blessure. Donc, il va louper les deux futurs matchs de la Ligue des Nations avec le Portugal. Donc, retour à Lille pour lui. Ensuite, cette photo collector qui a été prise le 11 juillet 1998, la veille de la finale contre le Brésil. Cette finale de Coupe du Monde 1998 où l'équipe de France est imposée 3-0. Regardez les joueurs français comme ils étaient décontractés avant l'exploit. Ensuite, regardez les dates de la fermeture du marché des transferts. Vu que cette année, c'est un peu une année spéciale par rapport aux années précédentes. N'oubliez pas qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Turquie ou même qu'en Angleterre. Donc, le Mercato se terminera le 5 octobre prochain. On peut voir aussi quand il se terminera en Russie et au Portugal. Ensuite, pour continuer avec le Mercato. Regardez les futurs transferts qu'il va y avoir certainement dans les prochains jours. Donc, Vandeville du côté de Manchester, ça c'est déjà officiel. Wijnaldum du côté du Barça. Moskine, il pourrait revenir du côté de la Juventus. Brem Diaz, certainement du côté du Milan C. Il a percé sa visite médicale hier. Alan du côté de Everton, la même chose pour Rames. Aussi du côté de Everton. Avertz du côté de Chelsea. Zeko du côté de la Juventus. Après ça, je ne suis pas sûr. Vu que Luis Suarez devrait arriver du côté de la Juventus. Et Mariano Diaz, l'ancien Lyonnais, certainement du côté du Benfica. Ensuite, le Roi Sane, après avoir passé 3 mois au Bayern Munich. Donc, bien sûr, ce n'est pas lui. Mais vous savez que les joueurs du Bayern Munich sont quand même impressionnants physiquement. Donc, il pourrait ressembler à ça dans quelques mois. Le joueur allemand. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Qu'en fin de contrat, en 2021, le défenseur espagnol lui a dit « Ma prolongation, on ne l'a pas évoquée. Mais cela ne nous inquiète pas. Ni moi, ni le club. Je n'ai jamais envisagé de quitter le Real Madrid. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour parvenir à un accord. » On le sait tous. Sergio Ramos va certainement finir sa carrière du côté du Real Madrid. Et il pourrait prolonger dans les futures semaines du côté du Real. Ensuite, on va parler de Gareth Bell. Critique la gestion du Real. Il a dit « Je ne sais pas ce qui peut se passer lors de ce mercato. C'est le club qui décidera. Mais pour être franc, il ne fait rien pour arranger la situation. Je veux jouer. » Mais le problème, c'est qu'au Real Madrid, Zinedine Zidane, le coach, ne compte pas du tout sur le Galois. Donc, lui, la fin de son contrat, c'est en juin 2022. Donc, il lui reste encore 2 ans du côté du Real Madrid. Donc, après, c'est à lui de savoir s'il veut jouer ou non. Parce que s'il veut jouer, il vaut mieux qu'il quitte le Real Madrid. Mais s'il veut toucher encore son énorme salaire, plus de 17 millions d'euros par an, il devrait rester du côté du Real. Mais le problème, c'est qu'il ne jouera pas. Et pour finir avec lui, regardez sa longueur de cheveux. Actuellement, il est avec la sélection galloise. Regardez les cheveux très longs de Gareth Bell. Ensuite, regardez l'évolution de la tête de Zlatan Ibramovic au fil des années. N'oubliez pas qu'il a reprolongé avec l'équipe de la Cémilan il y a quelques jours. Il va fêter dans quelques jours aussi ses 39 ans. Ensuite, on peut voir qu'hier, sur un grand site anglais, un site de football, on peut voir qu'il y avait l'élection du plus beau maillot pour cette future saison. Et la finale, c'est entre le maillot des Gunners et le maillot du Borussia Dortmund. Et c'est le maillot de Arsenal qui a été élu plus beau maillot pour cette future saison. Et pour finir cet épisode, mettez-moi en commentaire, vous avez le choix parmi ces 9 défenseurs pour composer la charnière de l'équipe de France. Qui choisissez-vous parmi ces 9 défenseurs français ? Donc moi, je mettrais déjà Raphaël Varane, bien évidemment. Et je mettrais aussi le défenseur du Paris Saint-Germain, Kim Pembe, accompagné. Du défenseur Méringué. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1228. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1229 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501